Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien positionner votre iPhone avec la lentille grand angle sur le stabilisateur le Smooth 4. Donc 4 étapes à respecter. La première, je mets le téléphone dans les mâchoires. Donc je tire l'une des mâchoires, je le rentre et il faut que j'aille jusqu'en bas. Donc j'appuie sur le téléphone pour aller jusqu'en bas. C'est bon, mon téléphone est bien entre les 3 mâchoires. Ensuite, je le tourne du côté, enfin il faut que le moteur soit du côté droit. Donc là si je lâche, je vois que le téléphone tombe à gauche. Donc la deuxième étape va vraiment être d'équilibrer le téléphone sur le stabilisateur. Très important. Donc pour ce faire, deux étapes. La première, je vais jouer sur ses mâchoires. Je veux qu'elles aillent jusqu'en bas. Donc j'appuie en haut et je le descends jusqu'en bas. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas de frottement à ce niveau-là. Ça va, le portable passe bien. Surtout à bien vérifier pour les iPhone Plus. Si c'est le cas, je remonte légèrement. Là, c'est bon, ça passe, pas de frottement. Donc je peux continuer. Ensuite, je vais m'occuper de la molette de réglage pour équilibrer. Celle-ci. Donc, je la dévisse. Une fois qu'elle est dévissée, je vois qu'en fait, je peux jouer sur la longueur du bras. Ce qui va faire que ça va équilibrer le téléphone. Donc là, on peut voir si je vais tout à droite. Là, le téléphone va tomber à droite. Si je le rentre complètement, il tombe de l'autre côté. Donc le but, ça va être de trouver le juste milieu. Donc pour ça, je vais jouer sur le bras. Là, encore un petit peu à gauche. Là, encore à gauche. Et là, ça a l'air pas mal. Donc je referme de nouveau cette molette pour bien tout fermer, bien serrer. Et là, je vois encore à gauche. Donc je la redévisse. Je vais retirer légèrement le bras. Je referme. Voilà. Là, on est pas mal. Le stabilisateur n'est pas allumé. Le portable tient droit. Donc le but, ce n'est pas d'obtenir la perfection, que le stabilisateur soit vraiment parfait, le téléphone ne bouge plus du tout, mais vraiment d'aider les moteurs en fait à stabiliser plus facilement le téléphone. Ça évitera justement au téléphone de tomber s'il est trop lourd. Voilà. Donc il faut vraiment aider le stabilisateur à ce niveau-là. Donc ce réglage est très important. Ensuite, donc là, on observe, on revérifie. Bon voilà. Là, je suis bien stabilisé. La prochaine étape va être d'allumer le téléphone. Donc j'allume le téléphone. Je retourne sur l'application Momenzo. Et là, maintenant, c'est très simple. Je tiens le téléphone avec une main. J'appuie du coup 3 secondes sur le bouton de démarrage. Et je le sens. Le stabilisateur prend le relais et tient tout seul. Donc là, je peux voir si je me déplace. Il ne bouge plus. Donc le stabilisateur est bien allumé. Lorsqu'il est allumé, surtout ne pas retirer le téléphone ou vraiment manipuler le téléphone. Sinon, on risque d'endommager les moteurs vu qu'ils sont en état de fonctionnement. Donc, un bouton important. Celui-ci. Là, nous pouvons voir si je tourne mon poignet, le stabilisateur ne bouge pas. Il reste droit. Cette fois-ci, si je monte, donc du coup, PF, le stabilisateur va suivre mon mouvement. Donc voilà, c'est deux fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez jouer. Si vous voulez vraiment quelque chose de très stable, faire un beau travelling, vous pouvez bloquer en redescendant, en appuyant sur le bouton. Je le redescends. Je rebloque le téléphone. Comme ceci. Et sinon, je le remonte. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, voilà, je manipule bien le téléphone. J'en preuve connaissance. Là, vous avez la batterie. Donc là, vous avez 4 points. C'est ça, 4 LED bleus. Donc là, ma batterie est bien chargée. Donc je peux suivre le stabilisateur et une autonomie de 12 heures. Donc ce qui est largement suffisant pour filmer pas mal de bien. Bon, vu qu'on utilise une lentille grand-angle qui est un peu plus lourde que le téléphone tout seul, ce sera peut-être un petit peu moins. Mais voilà, la moyenne est quand même 12 heures. Tout le reste des boutons, on ne s'en sert pas. Le but, c'est vraiment de stabiliser l'image via l'application après Momenzo pour filmer. Donc, voilà. Une fois que je suis là, maintenant, je vais me positionner et je rentre dans la fonctionnalité du coup de l'application pour filmer. Vous pouvez aussi, à la main, ce qui n'était pas le cas pour le Smooth Q, gérer directement l'inclinaison comme ceci au moment de filmer. Si vous voulez faire un plan haut, peut-être que vous allez descendre le téléphone comme ceci. Donc, voilà. Avant de filmer, vous pouvez gérer l'inclinaison. Ensuite, dès que vous avez terminé votre shooting, vous avez terminé de filmer. Là, maintenant, surtout, j'éteins le téléphone, j'éteins le stabilisateur avant de retirer le téléphone. Donc, j'appuie bien de nouveau 3 secondes sur le bouton de démarrage. Et là, on va voir, voilà, le téléphone, il est tombé, le stabilisateur est bien éteint. Et là, je peux reproduire la procédure dans l'autre sens. Je tire la mâchoire du bas, je sors mon téléphone. Pour le rangement, je vais redéfaire cette molette-là. Hop. Je rentre le bras en entier, je ferme, et là, il y a un point dur. Hop. C'est bon, le stabilisateur, je peux le ranger dans son étui. Voilà. A vous de jouer.